et bien bonjour les amis j'espère que tout le monde va bien je vous propose une nouvelle vidéo concernant mes épiques gameplay à savoir des attaques et des défenses particulières mais avant de vous montrer ces quelques gameplays que j'ai sélectionné pour vous je commence par une petite annonce pour vous dire que a priori ce soir on reprend les lives à partir de 21 h 30 un live 100% clash of clans bien sûr on ira certainement parié sur des attaques de gdc d'un grand clan on fera également quelques bases review sur concours on fera aussi des attaques en live puisque maintenant je suis monté à pas loin des 3900 trophées je monte un petit peu au dessus après j'ai fait un joli fail en live puis après je remonte un petit peu puis après j'ai appris quelques def donc j'avoisi les 3900 trophées on continuera de faire quelques attaques rush en live et bien sûr des jeux du concours de dessin et autre comme d'habitude ça c'était pour la première annonce concernant la deuxième c'est un petit voilà petit hommage à cette personne en donc un streamer league of legends et aussi minecraft et d'autres qui m'a fait ce magnifique voilà j'ai demandé comme face cette personne en fait elle fait des fait des manques a fait des dessins type manga et autres j'ai demandé de me mangatiser un petit peu mon logo et cette personne m'a fait ça voilà moi je trouve ça super chouette alors je sais qu'il dit quelques avis partagés sur la tête du roi pour être franc j'ai vu sur twitter que il y en a qui mettent pas trop la tête il y en a qui aimait bien il y en a qui aimait pas bon bref c'était vraiment un style voilà voulu de le modifier un peu comme ça moi je trouve que c'est très beau et donc je vous invite à checker la description de cette vidéo les deux liens qui a concerné cette personne donc sur facebook et son truc où vous verrez en fait différents différents types de raisons elle fait beaucoup de deux dessins assez sympa et voilà si ça vous intéresse pas checker ça peut-être vous pourrez aussi lui demander des choses why not voilà c'est c'était tout ce que j'avais pour les annonces d'aujourd'hui assis ici un petit détail encore j'ai reçu je continue de de recevoir vos gameplay concernant la clash of cups et on va dire qu'on va clôturer les inscriptions pour le go oui vape on n'a qu'à dire mercredi merdi ouais mardi prochain voilà mardi prochain dernier carat pour les inscriptions donc d'envoyer vos gameplay go we vape pour les hdv 8 9 et 10 trois catégories puis après on passera je vous demanderai dans une vidéo dans une prochaine vidéo ce qu'il faudra faire pour la prochaine épreuve mais en attendant après la semaine prochaine on aura déjà je pense avancer sur le sujet puis je vous dirai un petit peu plus d'infos sur voilà sur la question voilà c'était tout pour les annonces on va pouvoir passer au gameplay c'est parti avec un petit 100% de ma part au go wipe ma petite compo parmi mes compos fétiches c'est pas ma compo fétiche mais c'est parmi mes compos fétiche parce que finalement en fait j'aime bien les différentes variantes possibles des compos terrestres à base de golem à base de pk à base de valkyrie à base de sorcières et j'adore ça donc voilà là je vous propose un go wipe compo que j'ai déjà présenté et je vous la représente encore une fois double saut double rage une foudre côté sort côté quand 4 pk 3 golems droit dans le château avec un géant et 20 sorciers défaut de cette composition je l'ai déjà dit pas de trop de finition en cas de problème pour gratter des bâtiments qui seraient devenus frites type avec des archers ou ou mignon pour éviter justement les les tirs de canon si on est dans une zone qui couvre pas l'aérien donc c'est très pratique faire gaffe aussi au bon mot tient rien donc voilà c'est un design qui m'a semblé facile par rapport à voilà je par rapport à ma composition pourquoi parce que finalement moi mon problème c'est de voir quand je vais arriver au coeur est ce que je vais pouvoir continuer à progresser ou pas et ça ça dépendra effectivement des défenses qui rend autour et là à savoir que je n'étais pas sous le feu des tours de sorciers de tesla et autres donc je voyais qu'il y avait clairement possibilité de progresser donc là je me suis déjà je joue pour un gros score je clairement je disais en 70 75% et puis voilà si ça se passe bien eh ben ça fait trois étoiles donc l'avantage du double saut aussi c'est qu'on progresse vite dans le village tout de suite enragé dès le début j'ai fait des tests sans sans le deuxième rage est clairement je vois une nette différence en essayant de changer un rage par un gel c'est pas aussi bien pour moi par rapport à mon utilisation faudrait que je travaille ça mais parmi les gros gros avantages double saut double rage vite 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 on progresse dans le territoire donc on perd très peu de troupes parce qu'on a vite décimé une grande partie des défenses et en fait c'est un peu comme on dit la meilleure défense et l'attaque on subit pas on avance vite et là après du coup bah si il ya moyen de il ya moyen de finir avec un un beau petit trois étoiles en ligue champion voilà en multi avec il y avait tout ce qu'ils font en plus dans le cdc et autres donc c'est parfait et ça fait plaisir en deuxième gameplay je vous propose eu du cochon parce qu'on voit plus trop pour hdv9 voilà une compo pour hdv9 on a vu tous sorciers de géants 27 cochons de sorcières et un château de clan me semble-t-il en 2 2 3 on va aller devant le mur pour aller sortir les troupes du château de clan après normalement je pense que archer dans un directement golem alors pas mal non plus alors j'aime bien aussi cette technique là d'envoyer directement le golem en fait derrière les sorcières qui vont qui vont taper les troupes qui tapent le golem donc pas de soucis on voit par contre cette composition on a bien vu c'était du 2 2 3 c'est à dire 2 sorcières 2 sorciers et 3 archers pour 3 barbares plutôt en attaque pour s'occuper du château et en même temps avancé avec les héros en tout cas le roi là puisqu'elle utilise qu'un roi il ya si ça se fait aussi avec des avec la reine donc là ça s'agit d'un appel nous un petit peu dans le monde de l'endangande du cochon 2.0 c'est à dire qu'on avance à la fois avec les héros pour déblayer et à la fois les cochons qui vont qui vont partir là vous voyez ça sur un hdv9 et donc là c'est tranquille on peut mettre que du soin et ça se passe bien on verra par contre que sur les hdv10 il faudrait faire des variantes et 20 de type gel avec son avec soin par dessus vis-à-vis des tde des choses comme ça ou ou gel rage et c'est très intéressant je vous avais montré sans vous expliquer en détail sur la vidéo top player achille et on voyait justement comment ils étaient trois étoiles avec une compo cochon cochon héros d'abord qui déblaye avec golem et c'était très sympa là c'est notre variante très très bien pour la gm ce que vous voyez quand même il a bien géré il a il est encore frais donc voilà ses cochons ses cochons marche bien et c'est bien de l'erreur à utiliser donc il ya moyen de toujours faire du cochon en hdv9 ça clairement les moyens d'en faire faire un gaffe juste aux bombes géantes il faut faire un gaffe au design anti cochon type d'acité plutôt un petit gogo comme design on avait plutôt là c'était c'est des villages type on a le tesla en haut dehors pour piéger les gens qui pensent que c'est plus facile de passer par le haut et en réalité ça piège les gogo ça piège les géants ça piège tous les troupes qui veulent tanker et attaquer des les défenses par contre en anti cochon c'est vraiment les villages avec double bombe de côte à côte en différents endroits à côté des défenses c'est aussi des couloirs de ressources qui n'ont pas de qui n'ont pas de défense qui fait que les cochons vont pas aller sauter pour aller au centre mais vont continuer à tourner autour de la ceinture de ressources c'est des choses comme ça voilà ça se voit peut-être un petit peu moins qu'avant maintenant les gens pensent plutôt leur village anti golem anti aérien donc si vous voulez vous exercer avec ça c'est un magnifique trois étoiles on voit en hdv9 et enfin le temps que ça arrive un gameplay particulier parce que ça je l'ai vécu en live et c'était un gameplay de ma part aux cinq golems que vous allez voir tout de suite beaucoup il est particulier regardez bien le début de l'attaque parce que tout se joue au début vous connaissez ma fameux double saut ben voilà il a c'est du double double c'est à dire que j'ai doublé mon saut sur lui même donc c'est un fail clairement c'est un fail sauf que là je me dis bon bah qu'est ce qu'on fait les sauts ils sont posés on va pas se taper tout de suite à moins 30 ou à moins 34 on va y aller quand même et puis bon bah finalement ça va être récupéré donc pas comme quoi comme quoi c'est ces compositions vraiment qui sont à la mode comme le saint golem comme le gowa il peut voilà avec sa prière des petites variantes en tout cas cette utilisation de on voit que elles sont on est capable de rattraper le tir même en foirant des sauts ou en ayant un en moins il ya vraiment moyen de faire quelque chose alors sûr bien sûr les héros derrière font un gros travail mais malgré tout regardez parce que finalement avec un seul saut parce qu'on peut dire qu'ils comptent pour un il n'a pas ça pas été un saut qui m'a propulsé à deux fois plus haut deux fois plus loin il n'y a pas de ça se cumule pas on est bien d'accord pour la blague regardez quand même la totalité des dégâts sur un village comme celui-ci qui est quand même un village max et avec un design particulier où beaucoup de gens d'ailleurs se sont fait sur ce sur ce type de village parce que ça parie easy mais en réalité si on attaque par le bas on prend énormément de dégâts donc si on n'a pas suffisamment sur trois golems ça se joue moins bien sur cinq ça peut se tenter par le bas moi j'aime bien voilà j'aime bien je savais comment le taper celui-là donc j'étais sur le côté sauf que je n'ai pas prévu que mon saut et mon deuxième saut allait se superposer au premier j'ai un peu fait il avec mes doigts qu'est ce que je vous dise ça arrive vous aussi j'imagine si oui dites le moi en commentaire voilà donc ça fait quand même du 69% petit clin d'oeil à nick 69 de lyon passons maintenant pour un quelque chose de peu plus fun c'était le concours de design il ya quelques jours je me rappelle plus le jour exact parce que sur mes lives il y en a d'abord mais là il y en a fréquemment et à chaque live généralement 99% du temps 95% du temps il ya un concours de dessin et là il fallait dessiner maggie simpson moi je trouve que voilà c'est donc le vainqueur de ce concours qui a été élu par le public sur stropole je trouve que c'est magie va reconnaît clairement maggie simpson vraiment bien joué par contre en termes défensifs faut dire ce qui est il a pris cher il a pris très très cher c'est des concours qui vous coûte cher en ressources mais pour nous c'est beaucoup de fun donc voilà voilà je vous laisse regarder c'est magnifique qui s'est pris plein la tronche on admirera aussi ce petit noeud rose sur la tête vraiment avec les murs sans bien penser le nez avec les teslas le pardon oui c'est ça la petite bouche en tour de sorcier c'est un travail madine colin c'est aussi merci mon ami d'avoir participé à ce concours et bravo d'avoir gagné je vous présenterai bien sûr d'autres villages quand il y en aura j'en ai aussi pas j'en ai déjà d'ailleurs en stock donc ça sera dans deux prochaines vidéos peut-être pin gameplay ou alors peut-être top défense artistique voilà en attendant moi je vous dis à ce soir pour le live j'attends toujours vous gameplay pour la clash of cup concernant la première épreuve sur le goût vape et bien sûr je vous invite à recheck et les liens de la personne qui fait des supers dessins manga bis à tous à très bientôt ciao ciao et